bonjour à tous j-15 pour la compétition de streetlifting on va faire un peu le point sur la programmation et les avancées jusqu'à maintenant ensuite on va parler de deux approches différentes pour préparer une compétition et on va parler un peu d'émotion à entraînement et tout ça sur un fond d'entraînement de la semaine 2 du troisième meso de streetlifting au niveau du programme on va faire un petit point sur les avancées jusqu'à maintenant bien sûr je vous ferai un point beaucoup plus détaillé par la suite mais j'aime bien tenir au courant des détails de ce que je fais en général montrer l'évolution chaque semaine et pas faire un gros avant après en vous balançant un peu ce qui s'est passé c'est vraiment dans le quotidien qu'on voit un peu plus le travail donc vous allez voir que le split est exactement le même le meso a pas beaucoup évolué on a exactement la même quantité de séries de répétitions à peu près avec peut-être quelques charges qui ont augmenté par ci par là la sélection d'exercices est la même ce qui n'est pas plus mal pour être sûr d'avoir des adaptations à long terme c'est bien de garder les mêmes exercices pendant quelques mois donc ici finalement on en est aux trois mois et demi donc sur quatre mois de programme ce qui nous fait donc trois mesocycles de quatre cinq semaines du coup ici on en semaine 2 la semaine prochaine on va sans doute attaquer une semaine 3 encore en augmentant les charges je pense et puis on va sans doute attaquer une semaine de décharge ou de picking avant d'attaquer la compétition donc voilà mais là vous pouvez voir que seulement deux trois semaines de l'échéance on en est toujours sur la même structure qu'avant au niveau de la structure on a toujours un travail de ramping 7 très spécifique en single un travail accessoire sur les points faibles sur les mouvements techniques ce qui permet d'aussi éviter trop de fatigue et d'améliorer les points faibles et toujours un petit travail d'accessoires d'hypertrophie plutôt sur certains exercices de maintenance d'hypertrophie ça dépend un peu le le point mais les charges vont quand même augmenter ce qui n'est pas trop mal et puis le travail d'isolation biceps triceps qui sont toujours intéressants pour moi du coup sur les mouvements on va dire que les tractions je suis assez content de l'évolution ça se passe assez bien donc on peut voir que c'est assez explosif sur le mouvement les muscle up par contre là je suis un petit peu déçu aussi parce qu'on travaille beaucoup sur le timing et j'ai du mal à tirer au bon moment au bois du corps ça va mais dès qu'on l'est je pars beaucoup trop en C et du coup ça m'arrive de faire des noreps avec des charges assez faibles du coup j'ai pas réellement l'impression d'évoluer sur le mouvement à voir si avec 10 kg ça ira mieux et si j'arrive à perdre donc c'est peut-être un peu le bilan que j'en suis aujourd'hui aussi c'est que je trouve que la progression est là mais elle est pas aussi présente ou drastique que ce que j'avais espéré au début en vous annonçant un peu mes objectifs actuellement voilà deux trois semaines donc je sens un peu les choses et voilà c'est pas comme j'espérais mais c'est quand même du progrès donc voilà j'espère peut-être me surprendre lors de la compétition reprenons sur le dips là c'est plutôt touchy par contre là l'évolution était bien un moment vers le deuxième meso cycle j'ai resserré un peu ma prise ce qui me permettait d'avoir une meilleure force de compression on va dire avec mes coudes aussi d'être plus serré mieux engagé mes dorsaux et un peu plus mes triceps sur le mouvement mais justement mes triceps étant un peu limitant avec plus de charge c'est un peu plus compliqué mais du coup je continue à faire une prise un peu plus serré mais ces deux dernières semaines ça se passe un peu moins bien et je ressens aussi une grosse fatigue au niveau des pectoraux surtout après la décharge et l'attaque troisième meso cycle les pectoraux ont du mal récupéré au niveau des séances même si peut-être parce que je pousse un petit peu trop sur les exercices accessoires et puis donc au niveau du squat là par contre ça se passe un peu mieux donc le squat ça avance assez bien c'est un peu plus dur au début mais là on a fait vraiment gros changement de ce meso cycle c'est qu'on met le single qui était présent après le travail de tempo en premier lieu donc ce qui est évidemment mieux parce que je peux ça me permet de performer sur mon single contrairement avant où je devais le faire ce fatigue et du coup ça bouge quand même beaucoup mieux même si sur le single j'ai toujours tendance à partir un petit peu plus vers l'avant donc si vous voulez regarder aussi l'équilibre n'hésite pas à revenir en arrière ou par la suite parce qu'il y aura quand même deux jours où je pratique les mêmes mouvements et sinon pour les autres travail je vous ai dit un petit fatigue au niveau des pectoraux je pense que c'est cela en plus ce qui est spécial c'est que ça se réveille surtout sur le jour 3 donc par exemple sur le jour 3 j'attaque mes muscle up et des n-stem push up et en faisant les séries de muscle up avec la rotation interne et tout je sens que ça réveille un petit peu les dommages musculaires du lundi qui sont faits sur les développés couchés aux alters et sur les dips et donc ça a fait une petite fatigue en plus qui traîne quoi mais c'est rien d'impactant en termes de force mais ça fait un petit déconfort un petit inconfort on va dire bon voilà c'est des petits dommages musculaires c'est rien de très grave et puis aussi de nouvelles petites gènes j'ai ma phalange proximale ma quatrième phalange proximale qui est un petit peu abîmée sur les tractions je sais pas si vous avez déjà vu ça c'est ça que je suis un peu étonné ces dernières semaines c'est que chaque séance donc la quatrième phalange se casse on va dire et du coup ça fait un peu une petite gêne sur les tractions mais c'est rien de fou non plus ça n'empêche pas progresser c'est pas une phalange très mobile donc tant mieux donc voilà ensuite on va parler de deux parmières de programmer donc là c'est tout ce que j'ai dit c'est surtout la manière dont je pratique en fait c'est une manière où vous allez performer des ramping sets donc le fait de faire des ramping c'est que vous allez accumuler du volume sur vos singles de semaine en semaine si les charges augmentent mais dans mon cas les charges n'ont pas tellement augmenté et du coup j'ai pas spécialement accumulé beaucoup de ramping mais ça permet de garder quand même un travail très spécifique et assez intense qui peut vous faire bien progresser et en même temps ça m'évite de me cramer parce que grâce au travail accessoire sur les points faibles après et le travail plus focus sur d'autres exercices donc ça sera beaucoup moins grave de faire un échec sur mais là de pull down ou mon développé couché aux haltères que sur une série de traction lourde par exemple et donc la première approche celle que j'aurais peut-être préféré faire et que je pensais qu'on allait faire ça aurait été par exemple de faire beaucoup plus de travail sur les tractions ou les dips par exemple donc par exemple faire un top 7 ou même faire plus de série travail avec des doublés des triplés par exemple cinq séries de trois avec son mouvement quitte avec la même charge ou en diminuant les charges et donc avoir beaucoup plus de travail là dessus et peut-être moins de travail accessoire sachant que j'avais pas spécialement beaucoup pratiqué je pensais qu'on allait plus de diriger là dessus mais mes coachs me connaissant à mon avis on est plus parti sur un travail en limitant la fatigue et donc là ça marche mais parfois pendant programmation j'ai tendance à me dire oh purée je me sens pas super confortable peut-être que si j'avais fait ça ça serait mieux et tout donc là ça on arrive au troisième point ça vous fait d'être un peu émotionnel avec son entraînement donc par exemple là sur les dips je sentais que ça allait un peu moins bien ces dernières semaines surtout ici à l'approche de la compète je me dis oh purée les dips ça bouge pas je vais peut-être même pas réussir mon ancien père qui est de 100 kg et du coup c'est un petit un petit manque de confiance après sur le dips il y a vite un travail technique qui peut vite changer complètement la donne donc là j'ai peut-être perdu un peu le focus sur certaines répétitions et donc ouais voilà c'était un peu ça le fait de se faire affecter émotionnellement par un mouvement et donc ça que je trouve compliqué aussi dans la force et ce qui me frustrait un peu c'est que parfois on n'a qu'un ramping set à faire ou donc c'est un peu vraiment le mouvement qui faut réussir sur sa séance et quand ça se passe pas comme on l'attend ben on va dire que toute la séance est presque foutue et puis on sent même si la semaine est dure que que voilà et qu'on n'a pas beaucoup de chances de se rattraper quand on a que un single par exemple tandis que si on a beaucoup plus de séries de travail on peut quand même s'améliorer sur les autres séries de travail si ça se passe bien après c'est vrai que si une série de travail est foutue et puis que le reste est foutu c'est pas top non plus et c'est aussi le fait aussi d'avoir pas beaucoup de mouvements à travailler même pas beaucoup c'est quand même quatre mouvements le street dating mais par rapport à ce que je faisais avant avec l'esthétique donc quand vous combinez les deux vous avez toujours votre lever voie en scène push up vous pouvez vous améliorer et puis si vous avez un travail de force sur le développer militaire vous allez peut-être rater voie en scène push up mais votre développer militaire s'améliore du coup vous êtes sûr de dans la bonne direction tandis que si votre dips est bof mais que votre développer couché aux alters s'améliore vous n'êtes pas certain non plus donc voilà c'était un peu la parenthèse que je vous vais faire avec ça et du coup faut pas trop c'est affecté aussi par ses performances sur tout en dehors et tout il faut garder le cap voilà je suis encore assez confiant donc pour l'instant ça c'est ça se passe bien encore une semaine de travail je vais essayer d'aller chercher à mieux performer la semaine prochaine et puis à mon avis on va récupérer donc à mon avis ici la semaine prochaine je vais toucher des pr à mon avis on va chercher 60 en traction ce qui était mon pr on va peut-être aller chercher 95 ou 92 et demi en dips ce qui n'est pas mon père mais qui est pas loin donc ça devrait pas mal aller et en squat on va peut-être aller chercher 142 et demi à mon avis sachant que là la progression est plus drastique après peut-être encore overload même la dernière semaine donc ça je ne sais pas je suis curieux de voir la suite je ferai le bilan après la compétition de toute l'avancée sur les mouvements l'avancée générale et on fera un petit un petit point là dessus donc ça sera sans doute plus intéressant la dernière prochaine vidéo mais celle ci voilà je voulais la faire comme ça je vous tiens au courant en temps réel de l'évolution et comme ça il y a des choses à dire aussi hein donc et puis avec des clips en fond comme ça vous pouvez voir aussi tout le travail qui est fait derrière c'était tout pour cette vidéo si vous voulez des informations sur du coaching en ligne n'hésitez pas à me contacter via le lien dans la vidéo n'hésitez pas à vous abonner c'était 02 workout salut